C'est allé à la rencontre de toutes les personnes en détresse, en alliant rapidité et efficacité pour leur prise en charge pré-hospitalière. Les employés du SAMU national se retrouvent eux-mêmes dans une situation nécessitant une intervention urgente. Derrière les efforts consentis par ce vaillant personnel soignant, se cachent des conditions de travail indescriptibles et complètement négligées par l'administration. Pourtant dans ce domaine, la compétence et la qualité du service garantissent une bonne prise en charge, mais à condition que toutes les conditions soient mises à la disposition des employés, ce que ceux du SAMU national disent ne pas bénéficier. En effet, le SAMU fait face actuellement à une charge de travail insoutenable, un manque criard de personnel, des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées, un retard de paiement des gardes, un retard de paiement des salaires, des conditions d'exercice difficiles. Après une plateforme revendicative adressée à l'attention des autorités compétentes, il prévoit de passer à la vitesse supérieure. Le SAMU national, avec ses différentes antennes régionales, qui en passant n'ont aucun statut officiel, observera un arrêt de travail de 48 heures renouvelable avec respect des urgences primaires. Au menu de ces deux jours de grève, plusieurs points revendicatifs. Le paiement intégral de nos 7 mois d'arriérés de primes Covid-19 et la généralisation des primes n'est pas pour l'ensemble du personnel contractuel. Le paiement des arriérés de nos indemnités de représentation médicales et paramédicales, ainsi que l'effectivité du paiement mensuel de cette dernière. La prise en charge préhospitalière étant importante, voire même primordiale, pour la prise en charge complète des malades et blessés, les employés du SAMU disent attendre le coup de fil des autorités compétentes pour un règlement définitif de leurs problèmes.